Il se trouvera que quand on prendra sa voiture dans quelques années, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se conduira toute seule, mais elles le font déjà un peu. Quand vous achetez une Clio aujourd'hui, elle fait son créneau toute seule, c'est déjà de la conduite autonome. A minima, parce que c'est déjà la réalité des choses, vous n'aurez plus d'autoradio dedans. Je suis sans doute un peu pessimiste, mais je ne pense pas que le jour où les voitures n'auront plus à se conduire, ça sera pour écouter de la FM. Ça sera pour coller 4 ou 5 écrans dans la bagnole et tout le monde sera à regarder un écran. Donc nous, à France Bleu, le but du jeu, c'est de dire comment est-ce qu'on aide les gens, comment est-ce qu'on fait qu'à ce moment-là, on ne disparaît pas parce qu'on n'est plus dans les présélections des 5 ou 6 radios qu'on écoutait d'habitude. Si je voulais résumer ça par une espèce de formule marketing à deux balles, je dirais que le boulot, maintenant, c'est de mettre France Bleu dans toutes les poches. Avant, c'était de les mettre dans toutes les radios et dans toutes les maisons. Maintenant, c'est de les mettre dans toutes les poches. Donc il faut s'adapter aux usages. Regardez, moi, le jour où Facebook ne sera plus un endroit où 30 millions de Français viennent tous les jours, j'arrêterai d'essayer d'être efficace sur Facebook. Donc notre but, c'est les usages, les usages, les usages.